Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Dernier épisode, évidemment, je ne pouvais pas finir cette série sans en parler. Vous savez que ça fait partie de mes sujets où je suis à fond avec mon collectif Flit. D'ailleurs, on enregistre un épisode spécial sur le sujet. Donc si tu veux vraiment poncer le truc en plus que cinq minutes, écoute-le. J'interview Marie Robin tout à l'heure, la fondatrice de Flit et on va en parler. Donc dernier épisode pour moi, le freelance du futur sera un freelance augmenté pour plein de raisons et par plein de choses. Je vais te raconter pourquoi. Évidemment, le premier truc qui te vient en tête, je pense, tu l'as compris, c'est la tech. Quand on voit la rapidité avec laquelle l'IA transforme nos process, on se rend bien compte en tant que freelance que ça va changer des choses. Donc on l'a déjà dit, le freelance qui utilise l'IA sera quand même plus en avance sur son marché que les autres. Et ce n'est pas forcément des freelance tech. Attention, par exemple, je discutais avec un pote assistant virtuel. Bon, si tu es un assistant virtuel et que tu n'utilises pas ChatGPT, moi, demain, je ne t'embaucherai pas parce qu'en fait, je trouverais ça un peu bizarre que tu fasses des trucs à l'âge de pierre, en fait, alors que tu pourrais un peu prompter ChatGPT pour qu'il ressemble à ton ton, gagner du temps, etc. Donc, augmentez-vous par la technologie rapidement. Prenez cette journée, cette demi-journée, cette semaine qu'il vous faut pour vous former, mettre en place un ChatGPT qui vous ressemble, vous aider dans vos process de création de contenu ou autre. Ça, ça me semble indispensable. Marie vous donnera aussi plein d'autres exemples si vous écoutez l'épisode encore plus pointu. Mais voilà, nous, on le voit tous les jours, le temps que ça peut faire gagner. Et moi, je pense que même à titre perso, je ne suis pas encore hyper satisfaite de ce que j'ai mis en place parce que je pense que je peux faire plus et plus sophistiquer. Là, je me suis arrêtée un peu à ChatGPT payant que j'utilise certes tous les jours, mais pas encore avec les très bons prompts. Mais j'ai des projets en cours avec d'autres solopreneurs. Par exemple, vraiment automatiser la création de contenu, de la création d'un podcast jusqu'à la multidiffusion sur les plateformes. Donc, ça va être un truc un peu stylé. Deuxième augmentation, le solopreneur, bien sûr. On en a déjà parlé longtemps dans le board. Du coup, la tendance scalabilité. Donc, ne pas vendre que son temps. Sortir des limites du temps personnel ou de ses compétences personnelles et scaler. Scaler soit en productivisant, scaler grâce à un collectif, scaler grâce à son média, scaler grâce à son produit. À vous de trouver un peu votre envie de scaler. Je vous mettrai aussi quelques idées de la conférence qu'on a faite sur le mirage du scale au Festival Free Up. Et puis, vous pourrez puiser un peu des exemples dans le board. Mais ça, ça me semble important dans le futur. Donc, être un peu un vrai solo business et pas juste un freelance qui vend son temps. Troisième possibilité de s'augmenter. On le voit beaucoup là au Free Up. La marque personnelle. Alors moi, au début, je trouvais que c'était un truc super bullshit. Mais maintenant, je me rends compte que non. Pareil, je parlais avec un pote qui bosse dans une plateforme de freelance. Et il me dit, tu sais, là, il y a peut-être un peu moins de missions. Donc, en fait, ceux qui attendent juste après les plateformes pour se trouver des missions, comme si c'était Pôle emploi, ça ne marche pas. Il faut en parallèle travailler sa marque personnelle, faire du marketing, prospecter, être visible. Donc, moi, je vous invite vraiment à créer votre solo média pour ça. Et je vois bien, moi, que ça marche, en fait, au bout d'un moment. Parce que les gens, des fois, me contactent et me disent, voilà, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Mais ils n'ont pas de sujet précis. Donc, ça, ça veut bien dire qu'ils m'ont juste identifié et que derrière, on ne trouvera, nul doute, une façon de travailler. Et quatrième idée d'augmentation, le collectif, bien sûr, on en a parlé. Mais là, il y a beaucoup de collectifs aussi sur le floor. Les freelance se regroupent pour pouvoir travailler sur des projets plus gros, pour pouvoir aussi combiner leurs offres. Parce que comme on est hyper spécialisé, on a besoin d'être plusieurs sur la même mission client. Et en plus, les clients ont une demande qu'ils auront de plus en plus dans le futur. C'est la collaboration entre freelance. Parce qu'on ne va pas se mentir, avoir un freelance, c'est cool. Avoir plusieurs freelancers qui ne savent pas travailler ensemble, ça peut être un gros problème du futur pour les entreprises. Donc, travailler en collectif, c'est aussi dégommer cette objection client. Donc, ça va être une très bonne idée. Et il y a des collectifs pour tout. Il y a des collectifs sectoriels, il y a des collectifs fonctionnels, il y a des collectifs à impact, il y a des collectifs spécialisés sur certaines cibles clients. Donc, regardez autour de vous sur ça. Qu'est-ce que vous pouvez trouver comme collectif, peut-être pour venir augmenter votre freelancing ? Dernière ou avant-dernière idée. Je ne sais plus où j'en suis dans mes chiffres. L'international, trop intéressant. Travailler avec des boîtes internationales pour aller croquer le gâteau là où il est plus gros, avec des boîtes qui ont plus l'habitude d'avoir recours au freelance. Travailler avec des sièges, des boîtes qui ne sont pas forcément en France. En fait, c'est tout à fait possible même quand on est freelance. Et ça permet d'avoir des missions encore plus intéressantes. Et je pense à tous les freelancers comme moi, anciens cadres ou managers ou cadres dirigeants, où souvent on avait des compétences au niveau pays ou international. Et en fait, c'est dommage. Moi, je ne les ai même pas utilisées en fait dans mon freelancing. Donc ça, je me le note. Et j'interviewerai bientôt aussi une freelance comme ça qui a décidé de plus travailler avec des boîtes françaises, mais que des boîtes internationales, qui va nous raconter comment elle a fait pour s'internationaliser. Enfin, autre tendance que je vois, la freelance Gen Z. Et alors là, je peux vous dire que c'est des putains de freelance augmentés. Je parlais avec certains d'entre eux là hier. Je vais faire aussi un épisode bientôt sur ça. Freelance et étudiant. Les mecs sont au lycée et freelance et solopreneurs même. Ils ont déjà scalé. Moi, c'est une grosse leçon d'humilité quand je les vois et quand je les écoute parce que franchement, ils ont tout compris. Ils ont zéro complexe. Je parlais à Théo, je parlais à Julia qui a créé sa propre conférence. qui est sur scène, qui est freelance en apprentissage et qui continue ses études en parallèle. C'est incroyable. Donc, c'est des digitales, c'est même potentiellement des futurs IA natives. Ils ont tout compris à tous ces codes là. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, contactez-en peut-être dans votre entourage. Entourez-vous aussi de cette Gen Z parce qu'ils sont hyper inspirants, même si je déteste ce mot, sur le freelancing. Donc, moi, je vais les avoir dans mon radar. En tout cas, je préfère les avoir dans ma communauté que comme concurrent. Parce que les mecs, ils sont quand même méga dégourdis. Quand je pense que moi, à leur âge, je n'étais pas du tout en train de freelancer en parallèle de mes études. Bien sûr, j'étais plutôt en train de faire la fête. Bref, ils sont malins, ces petits jeunes. Énorme phrase de boomer. Non, je suis milléniale, mais c'est presque pareil. Et enfin, dernier topic. Freelance augmentée, ça ne veut pas dire qu'être une putain de machine parce que ça va conduire directement au burn-out. Donc, il y a aussi un gros sujet en filigrane, en ligne de fond de tous ces festivals. Et c'est aussi pour ça que ça nous fait du bien de nous faire des hugs, de nous retrouver, de nous faire la bise, tout ça. C'est la santé mentale ou la santé tout court même du freelance. Attention à vous. Protégez-vous. Prenez les mutuelles, des prévalences, des machins. Vous ne savez pas de quoi la vie sera faite. Donc, c'est quand même un peu potentiellement la précarité, ce métier d'indépendant. Donc, il faut faire super, super attention à vous, attention à votre santé mentale, slow freelancing, voilà, vouloir travailler moins, travailler avec de l'impact. C'est hyper important. Ne dissociez pas complètement votre cerveau de votre cœur en mode, je suis freelance, il faut que je gagne de la tue, mais bon, mon métier m'ennuie, etc. On va en reparler aussi de ce sujet-là, je pense, parce que moi, j'y fais peut-être pas assez attention. Après, je me sens bien dans ma vie. Moi, j'ai le surf, tout ça, ça m'aide. Mais j'ai bien conscience que c'est un univers où on peut être complètement obsédé par son solo business. Donc, voilà, il y a plein de partenaires avec qui je discutais, il y a plein de freelancers avec qui j'en parlais. Donc, prenez, prenez bien soin de vous parce qu'à quoi ça sert d'être des méga machines de productivité pour, au final, dans un an, finir en burn-out et être complètement dégoûté du freelancing ? Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Bref, voilà, c'est cela clôture, j'espère, de façon à la fois solennelle, mais j'espère pas trop déprimante, cette mini-série sur le futur du freelancing. On a plein de choses à se dire encore sur le futur du freelance. À vos prédictions, laissez-moi un message avec vos prédictions. Vous avez le droit de faire des prédictions très sérieuses ou très faux-folles. On va bien se marrer. J'ai hâte de découvrir tout ça en fin d'année. Je vous dis à très bientôt dans les prochaines mini-séries du Board. Et puis surtout, le futur est à vous, mes chers freelancers. Et je suis très contente qu'on fasse partie de ce même futur, je trouve, très positif tous ensemble. Donc à bientôt, merci à tous et la bise du Free Hub Festival. Ciao, ciao !